Musique Notre projet c'est dans le cadre de l'association Léo Fly en partenariat avec le CNES. La mission attribuée à notre équipe c'était d'étudier la possibilité de mettre des systèmes de correction de trajectoire sur les fusées. On a regardé ce qui se fait dans l'aérospatiale et aussi dans les missiles. L'objectif c'est de pouvoir valider ou invalider certains systèmes de correction de trajectoire à l'issue du projet. Donc nous l'objectif de notre projet, on va créer des challenges de cybersécurité pour les proposer lors d'un CTF ou dans le Capture the Flag sur plein de technos différentes, que ce soit sur des challenges de web, d'exploit sur du PHP ou du JavaScript ou plein de choses comme ça. En cryptographie il va falloir aller casser des chiffrements de RSA ou de courbes elliptiques. Ensuite on a plein d'autres types de challenges qui vont aller chercher à casser que ce soit des binaires ou à reverse du code pour en comprendre le fonctionnement. Donc le but c'est de ne pas réutiliser tout le temps la même chose et d'être original dans la façon de concevoir les challenges. Alors l'objectif c'est de ramener des données sur la blockchain. Parce que la blockchain elle ne peut pas communiquer avec l'extérieur, il faut qu'il y a un lien qui se passe. Et ce lien ça s'appelle un oracle et l'oracle il va récupérer les données du monde extérieur et les amener on-chain. Ce projet il est fait sur la blockchain Tezo, sur le smart contract il est codé en LIGO qui va être transpilé en Michelson. Ensuite on a une API qui va écouter le smart contract, cette API elle est faite en Python. Les scripts de déploiement ils sont faits en TypeScript pour utiliser la librairie Takito. Un oracle en fait ça a une infinité de cas d'usages, par exemple un service d'escroc où on veut savoir si le colis a été livré et si le paiement peut être libéré, on pourra utiliser un oracle qui lui amènera la donnée et libérera le paiement.